Nous allons prier pour recommander ce moment entre nos mains du Seigneur. Prions. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu vivant, un Dieu puissant. C'est toi qui as permis cette rencontre, tu as permis que nous puissions nous retrouver ensemble dans ce lieu avec notre patrillage. Nous te recommandons ce moment que nous allons passer ensemble dans ce lieu, soit au centre de notre patriche. Nous avons soif d'écouter notre patrillage. Pour nous dévoiler ce que vous avez mis en lui pour notre jeunesse. Que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, nous couvre contre toutes les flèches en flamme du manette. Sois un exemple du début jusqu'à la fin. C'est dans le nom du sang et de l'agneau de Jésus-Christ que nous avons insécuté. Amen. 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 A tout le monde pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie d'être ici et de m'adresser surtout à la jeunesse de notre vie. Combien de fois vous objectifiez à l'éternel qui nous donne l'éternel pour pouvoir m'adresser aussi à la jeunesse, surtout à la jeunesse. Parce que si nous voulons vraiment un changement qui va transformer notre pays complètement, nous devons investir beaucoup maintenant sur la jeunesse. parce que vous êtes de l'université de demain. Donc c'est vous qui allez prendre en main le destin de notre pays. Alors, avant que je ne puisse parler, j'ai d'abord une chose pour dire quelque chose. Je suis dans la joie d'être là, j'ai d'abord une chose pour dire quelque chose. Je suis dans la joie d'être là, j'ai d'abord une chose pour dire quelque chose. Quand nous sommes ici, nous devons ouvrir nos oreilles et nos yeux pour pouvoir voir et toutes les portes de nos corps. Parce qu'il est très important que lorsque nous voulons entendre la parole de Dieu, moi j'ai reçu le Seigneur lorsque j'avais l'âge de douze ans. Et je n'ai jamais regretté le fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et songeur. Je n'ai jamais regretté le fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et songeur. Mais il est très important de connaître le Seigneur personnellement pour soi. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train de perdre votre temps. Et même être ici, ou passer votre temps ici, ça ne serait qu'une perte de temps. Nous devons tous être présents ou préparés pour ce grand buffet que l'Éternel prépare pour ses enfants. Et donc nous devons donc être prêts de toute façon. Et lorsque j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a donc commencé à me diriger chaque jour et dans chaque aspect ou dans tout aspect de ma vie. Papa m'a dit ce matin qu'on lui a demandé de parler sur l'amour pour le pays ou pour son pays. Et lorsque j'avais l'âge où j'ai atteint l'âge de 23 ans, j'ai quitté mon pays, Nathan, le Kenya. Je suis allé vivre en Allemagne. Mais même tout en étant en Allemagne, j'ai pensé toujours à ma terre, à ma patrie de Kenya. J'ai même rencontré ou j'ai fait connaissance d'une dame d'origine caméronaise. Et on ne pouvait se parler qu'en Allemagne. Alors un jour, nous sommes rendus quelque part, tout en parlant en Allemagne ou en se communiquant en Allemagne. Il y a un blanc allemand qui se demandait, bon, il était un peu irrité parce qu'il avait besoin d'entendre les langues ou la langue africaine. Alors il s'est tourmenté ou s'est dérangé du fait que ces deux africaines ou ces deux femmes africaines parlaient en Allemagne ou se communiquaient en Allemagne. Et alors moi je lui ai dit que c'est impossible parce qu'elle est francophone et moi je ne connais pas le français. Et moi je suis anglophone et elle ne parle pas l'anglais non plus. Donc on ne peut que se communiquer en Allemagne. Il y a deux fois où je vais chercher à lui dire quelque chose et que je n'arrivais pas à trouver les mots appropriés en Allemagne pour le lui dire. Et parfois il y aura ce conflit là donc quand ça ne me sort pas bien parfois j'ai envie de parler en Allemagne et elle aussi elle a envie de parler en Français donc il y avait une confusion là. Mais une chose est qu'elle a décidé de ne plus retourner au Cameroun. Donc elle a décidé de ne plus retourner au Cameroun. Et donc pour elle le projet était de rester en Allemagne. Et moi je lui ai dit que lorsque j'aurai terminé ce que je suis en train de faire en Allemagne, je vais retourner chez moi, je vais rentrer chez moi au Québec. Elle m'a dit moi je ne peux pas rentrer au Cameroun parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. Et donc elle a épousé un vieux Allemand. Et elle me dira toi aussi tu peux faire la même chose. Moi je lui ai dit non, c'est impossible. Je lui ai dit l'Allemagne n'est pas le ciel. Pour moi je veux me battre pour aller au ciel. Parce que le ciel est le seul endroit en tout cas qui vaut tous nos efforts. Si nous devons faire quoi que ce soit ou faire n'importe quoi pour vivre dans ce monde, que Dieu nous pardonne. Et donc lorsque le moment est arrivé pour moi de quitter l'Allemagne, J'ai fréquenté une église, lorsque j'étais là j'ai fréquenté une église des Congolais. Et donc du moment où j'étais en Allemagne, ou l'époque que j'ai passé en Allemagne, tout ce temps-là, Dieu était en train de me préparer et de me dire que je n'ai pas. Parce que la Bible nous dit que les pas des saints ou les pas des hommes justes sont contrôlés ou sont dirigés par le Seigneur. Et donc notre responsabilité c'est de pouvoir chercher Dieu ou de chercher sa face pour qu'il puisse se diriger dans le pas. Et si j'ai entendu la voix de mon ami, je serai en Allemagne jusqu'à ce jour. Mais Dieu a préparé à ce que je puisse rentrer au Kenya. Parce que Dieu dirigeait mes pas. Et voilà comment j'ai rencontré papa et nous sommes mariés. Et Dieu a vu déjà, loin, il savait déjà qu'un jour je serai ici au Congo. Mais mettant debout ici, en train d'encourager les frères et sœurs dans le Seigneur. Vous rencontrez comme mes frères et sœurs. Et voilà comment notre Dieu marche ou comment notre Dieu agit. Et quand je suis rentré au Kenya, les gens me posaient la question, qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Mais il y avait une chanson qu'on chantait quand j'étais petit. C'était une chanson qu'on chantait quand j'étais petit. Mais je me suis rappelé d'une chanson qu'on chantait lorsque j'étais encore petit. On chantait la chanson qui disait que moi, je suis un Kenyan ou une Kenyane éternelle. Ou je suis éternellement Kenyan. Et on chantait, et on disait, je disais même que même si je vais à l'étranger, je vais rentrer chez moi parce que je suis éternellement Kenyan. Et donc Dieu nous appelle pour que nous puissions le connaître et aussi marcher dans ses pas ou marcher dans la voie qu'il a tracée pour nous. Et en tant que jeune, peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi je dois passer par ces étapes ou pourquoi je dois passer par ce chemin. Et parce que quand j'étais jeune, nous avions aussi des camps pour le jeûne. Et dans ces camps, nous apprenions beaucoup de choses. Et l'une des choses qu'on a vraiment martelé sur nous, c'est le fait de garder notre vie pure pour le Seigneur. Et donc, du moment où, jusqu'au moment où je me suis marié, j'avais l'âge de 40 ans et aucun homme ne m'avait connu jusqu'à ce que je me suis marié. Et donc, Dieu vous appelle vous aussi à vous garder pur dans son travail. Et aussi d'aimer votre pays. Pour prier pour votre pays. Ne rêvez pas d'aller à l'extérieur du pays ou ne rêvez pas d'aller à l'étranger. Aimez votre pays et aimez rester dans votre pays. Priez pour votre nation. Dieu vous a appelé à pouvoir prier pour votre nation. Pour qu'il y ait une transformation dans votre nation. Et vous savez que l'Afrique entière attend le réveil du Congo. Lorsque le Congo se mettra debout, c'est toute l'Afrique qui se mettra debout. Et donc, lorsque nous attendons, je crois que je l'ai dit, j'ai dit ceci à plusieurs reprises. Lorsque vous tournez la carte d'Afrique, ça vous donne la forme d'un fusil. Et le Congo est au milieu. Là où la gâchette se trouve. Et si on appuie sur la gâchette, l'Afrique va sauter des vins. L'Afrique va monter. Les gens, aujourd'hui, sont en train de quitter l'Europe. Ils rentrent en Afrique. Et vous, vous voulez quitter l'Afrique pour aller en Europe. Il faut enlever cela dans votre pays. Commencez à travailler ici parce qu'ils fuient l'Europe. Et ils veulent rentrer chez eux. Ils achètent des terres ici. Les gens sont en train même de vendre leurs droits de naisse. Ils sont devenus comme Esaou. Ils vendent leurs droits de naisse. Ils vont pleurer. J'ai rencontré un frère au Kenya qui m'a dit qu'il venait de rentrer aux Etats-Unis. Je lui ai posé la question, pourquoi tu es rentré au Kenya ? Il dit, c'est tout le monde qui veut aller aux Etats-Unis. Alors que tout le monde veut aller aux Etats-Unis. Il a dit, j'avais tout. J'ai une maison. Une maison avec piscine. Mais je ne dormais pas. Jour et nuit. Je dois travailler pour garder cette maison. Alors qu'ici au Kenya, les gens peuvent dormir huit heures. Ils ont une grande maison pendant qu'ils travaillent. Dieu bénit l'œuvre de leur mère. Et moi aux Etats-Unis, je suis comme un esclave. J'ai quatre boulots et donc pour garder ma vie, pour garder mon standard de vie, je dois avoir ces quatre boulots. Et je suis rentré. J'ai tout laissé. J'ai tout abandonné. Parce que je veux me jouir de mon pays. Et je veux jouir de ma vie dans ce pays. Parce que Dieu a des projets merveilleux pour chacun de nous. Et donc sachez bien que jeune que vous êtes, vous êtes bénis d'être ici. Dans votre nation, Dieu va changer, va transformer le coco. Lorsque vous croyez par la foi et que vous priez et c'est alors qu'il y aura un changement. et voilà pourquoi vous êtes là. Pour apprendre qu'il est possible de transformer votre nation. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci. 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 Alléluia. Alléluia. D'abord, par ton voisin. par une personne par une personne qui n'est pas de l'agribie pour l'idée de mon pays. Ou est l'étranger dans mon pays. Je vais regarder ce péché non pas comme un blocage pour moi de faire quoi que ce soit qui soit bon pour mon pays et pour la vie de toute la société. mais pas à cause de l'amour. L'amour va couvrir ce mal. L'amour va couvrir ce mal. Pour que je puisse me donner à faire du bien pour tout le monde. Je n'aurai pas un esprit de l'ambiance pour chercher à me venger. Surtout que je sais que dans la parole de Dieu Romain chapitre 12 à partir du verset 17 on nous dit n'êtes-vous vengeux point. Laissez cette vengeance à Dieu. Parce que c'est à lui, il a dit c'est à moi la vengeance. C'est à moi la vengeance. Mais pour vous Faites toujours du bien même à celui qui te fait du mal. Si celui qui te fait du mal a besoin de la nourriture Etienne, donne-le. Ça c'est l'expression de l'amour active. Pas un amour qui est théorique mais un amour qui est pratique. Si ton ennemi a faim donne-le la nourriture. Quelle qu'il mange. Si la soif donne-le de l'eau. En faisant cela c'est comme si vous êtes en train de mettre sur sa tête des charbon d'endant. Quand vous mettez le charbon d'endant sur votre tête vous ne serez parfait. C'est à dire les actions de l'amour que vous allez manifester sur celui qui vous est vont les troubler. Vont lui donner beaucoup de questions. Moi j'ai fait du mal à cet homme. J'ai fait du mal à cette femme. Mais il continue. Elle continue à me faire du bien. Mais quel type d'homme ? Quel type de femme ? Et puis finalement vous allez voir que les biens que vous continuez à faire va vaincre le mal qui est dans le cœur de ce grand sang. Alléluia. Amen. C'est l'amour qui m'a conduit à revenir pour ce que je fais maintenant. Parce qu'au départ j'ai étudié pour ceux qui connaissent le Kinshasa bien je suis né à mon village dans le Bacongo à Kassi territoire de Somoloro district de Kataraq secteur Hongo donc vous voyez que je connais tout de peur de merde de peur de merde Alléluia. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est un militiaire comme le papa comme le papa nous sommes de père et de mère des congolais pures et très pures Alléluia. Alléluia. Alors je veux vous parler avec passion je veux vous parler de mon cœur de la passion de mon cœur parce que j'aime le Congo comment l'amour que vous devrez avoir pour votre pays c'est le même type d'amour que vous avez pour vos parents. Alléluia. Alléluia. Et si on te fait choisir entre ton père et quelqu'un d'autre en tout cas vous aurez toujours à choisir votre propre père et c'est la même chose pour votre mère vous n'allez jamais changer votre mère à une autre mère. Alléluia. Alléluia. Alors. Moi par la grâce de Dieu j'ai étudié à l'athénée de Guireguire à l'époque, nous étions encore avec du Belge mon directeur de l'école primaire parce que j'ai commencé à l'école primaire là-bas était un belge Mais je connais encore son nom après je suis allé en l'école secondaire toujours là-bas et notre directeur qui était aussi le directeur de l'école de l'université, parce que moi, à l'école secondaire, j'essaie des humanités gréco-lacques. Notre directeur, c'était M. de Bunche, celui qui a formé Malenzo, les gens qui ont étudié, qui ont étudié ici avant, qui ont étudié ici, il est honorable, personnal, je ne le savais pas, c'est un homme que j'ai beaucoup aimé, et il me connaissait. Il était devant nous, là-bas, il était apprécié par tous les Belges, qui étaient là sur tous les Belges. Il était directeur ici. Un homme très intelligent, et organisé, discipliné. Voilà des gens qui devraient être des modèles, que nous devons élever, et montrer des exemples à notre jeunesse. Parce que notre jeunesse du Congo souffre de manque de modèles. C'est pourquoi la jeunesse, comme d'autres jeunesses qui demandent des vrais modèles, ils se rient à prendre des stars de cinéma, des stars des orchestres, comme un air modèle. Bon, à un certain âge, on voudrait être comme ça. À l'époque aussi, quand il n'y avait pas d'illusion comme vous l'avez aujourd'hui, mais il y avait des films qu'on projetait dans des grandes salles, et vous devriez aller payer. Comme moi, je restais à me dire, souvent, on allait à côté de l'armée du salut, de l'armée du salut, de l'armée du salut, de l'armée du salut, de la rivière là-bas, il y avait un bar, qu'on appelait Miguéry. Alors, là, on projetait des films, nous allions là-bas. Et quand nous regardais les films, on ne connaît même pas ce que les gens disent, parce que le film était en anglais. Alors, nous, on prenait les noms, les gens qui se battaient là-bas, c'est plus là, il est fort, ah, je vais prendre son nom, John Wayne, John Payne, des choses comme ça. Mais après, quand nous avons compris, et aujourd'hui, quand je vois l'importance des noms, et le danger de prendre n'importe quel nom, j'ai compris pourquoi cette époque-là, la jeunesse était aussi troublée. La jeunesse à Kinshasa était troublée à cette époque. Et après, les jeunes se sont divisés en quartiers, parce que c'est ceux qui le voyaient dans le film. Ils s'étaient divisés en quartiers. Il y avait, par exemple, la Guérir, on l'a appelé quartier dynamique. Et on avait un vieux là-bas, Bikunda, qui était le gang, le chef de gang. Et tout le monde voulait être comme Bikunda. Bon, alors, vers une lingua-là, ici, on l'a appelé quartier singaprois. Je ne sais pas. Non, c'était Chicago. Ah, Chicago. Ah, Chicago. Alors, tout ça. Mais tout cela a formé une certaine, pendant une certaine période, ce film-là et ce que nous voyons, ont donné une certaine vie à la jeunesse. La vie de Mouboulou. Être troublant. Chercher des jeunes filles pour des jeunes garçons. Chercher des jeunes garçons pour des jeunes filles. Des choses comme ça. Mais nous avons besoin, parce que chaque personne qui grandit a besoin d'un modèle qu'il doit éviter. Les meilleurs modèles, ce n'est pas ce que nous voyons dans le cinéma, ce n'est pas ce que nous voyons dans la danse et dans la musique. OK. Vous pouvez écouter votre musique si vous voulez, mais le jour où vous allez découvrir les dangers qui sont derrière cette musique profane-là, c'est alors que vous allez bien finir avec la musique profane. Mais, en tant que jeune, très souvent, on voudrait être comme celui-là qu'on voit, qui a de la notoriété. Mais nous, nous voulons avoir une main qui doit devenir notre modèle. C'est pourquoi j'apprécie papa Béa et papa Maxime. Ce n'est pas parce qu'ils sont ici. Même si j'étais avec vous hier et vous n'étiez pas là, j'allais dire la même chose. Alléluia. Parce que j'ai vécu ce papa Béa en Afrique du Sud. Cet homme avait un avenir de la guère là-bas, une maison à lui, un bon travail qui est incontournable. Il est recherché là-bas. Mais, quand le moment est arrivé où le pays s'y avait besoin de gens intègres, Alléluia. Amen. Il a décidé de venir dans son pays. Il a décidé de laisser tout et de venir pour y travailler. afin que tout ce que Dieu lui a appris, les types de vies qu'il découvre dans la parole de Dieu, et lorsque nous nous retrouvons ensemble avec les intercesseurs du monde entier, et comment nous apprenons que, par l'interception, nous sommes capables de transformer la société, de transformer les situations impossibles, Alléluia. Amen. Il a décidé de venir pour être un modèle vivant que vous pouvez voir. Alléluia. Amen. Et la même chose avec papa Béa en Afrique du Sud. J'ai été avec lui après ça une fois. Je ne sais pas si il s'est rappelé encore. On allait, on est allé au Pointe-Noire, partout, et on arrive à... Maintenant, on rentre à présent. Un matin, il me dit papa, « Priez avec moi. » « Moi, je voudrais me concentrer totalement pour cette heure. » « Tant pis. » « Je lui dis Dieu, adieu soit la gloire. » « Il s'est concentré. » « Et voilà ce qu'il est en train de faire ici. » « Son mailleur, il est là. » « Boutouna. » « Oui. » « Tout bête là-bas. » « Ça, ce sont des modèles qui nous devons suivre. » « Vous avez écouté le témoignage de Maman. » « En un lien de temps, nous voyons. » « Comment elle aime son pays ? » « Comment elle a défini toute la voix qui nous parlait. » « Elle reste ici en Allemagne. » « Marie est un blanc, comme ça tu seras établi pour toujours. » « Et tout ça, pourquoi tu veux rentrer là où il y a des difficultés. » « Or, c'est ce langage-là que je voudrais, vous, en tant que jeune, vous devrez changer. » « J'entends dire, il y a à dire tout le temps, les narratifs doivent changer. » « C'est-à-dire que le langage, la façon de parler, doit changer. » « Les Camerounais disaient, moi je ne veux plus rentrer chez moi. » « Là-bas, il y a trop de désordre, de choses. » « Mais si tu ne veux plus rentrer, qui va mettre fin à ces désordres. » « Dieu a besoin des gens qui trouvent que vraiment il y a un désordre chez moi, et les choses ne marchent pas, et qui se tournent vers Dieu pour dire, « Dieu, aide-moi, utilise-moi pour que je sois un instrument entre tes mains, et que tu finisses ces désordres que je vois dans mon pays. » « Parce que Dieu ne peut pas descendre, il est esprit. » « Il ne peut pas descendre comme moi, et parler pour que tout le monde le comprenne, et tout le monde le soit convaincu. » « Il a besoin d'un support. » « Il a besoin d'un support humain. » « Comme par exemple, quand nous parlons, dans une grande assemblée, nous avons besoin de bafler pour amplifier notre voix. » « Mais bafler, c'est un instrument qui aide ma voix à être amplifiée et entendue par tout le monde sans problème. » « Et c'est ça, Dieu a besoin d'un instrument pour que sa volonté, sa voix, puisse être transmise à la population pour qu'il y ait un changement. » « Alors, quand j'étais au Kenya, j'ai fait, jusque-là, depuis que j'ai quitté le pays, j'ai fait 30 ans au Kenya. Pendant 30 ans, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce, par les ministères que j'exerce, surtout le ministère de la délivrance et le ministère de la prière, tout ça, d'entrer en contact avec beaucoup de gens, y compris les politiciens, nous avons aidé les gens à devenir des grands politiciens au Kenya, nous avons aidé des gens qui sont maintenant des ministres au Kenya, des gens même qui sont arrivés jusqu'au terme d'être un vice-président, un ami intime. Je peux aller chez lui à tout moment et il m'appelle à tout moment, mon épouse, je peux vous expliquer ça. Combien de fois, il a été plusieurs fois ministre de l'affaires étrangères, dans plusieurs gouvernementales, il a été plusieurs fois ministre dans plusieurs ministères, et il est devenu même vice-président. Chaque fois, il me disait, « Pasteur, non, je sais, les passeports au Congolais, vous avez des problèmes, parce que vous vous promenez beaucoup dans le monde, pour l'évangile. Vient dans mon bureau, directement, je vous fais les passeports au Kenya, et puis nous vous donnons la nationalité, parce que s'il y a des Somaliens qui sont des voleurs, qui prennent la nationalité kenyenne, vous, vous êtes un instrument qui a travaillé et qui a révolutionné beaucoup de nos gens ici au Kenya, même moi-même. Alors, vous, vous devrez avoir la nationalité kenyenne et le passeport kenyan, même un passeport diplomatique, il me disait. Je vous le donne tout de suite, comme ça, vous êtes à l'aise. Je lui dis, « Merci beaucoup pour l'offre, mais pour l'amour de mon congo. » Alléluia. Amen. Je ne changerai jamais. Amen. Amen. On est tous là pour vous dire. Les gens me trouvent comme si j'étais, je suis un peu fou. Pourquoi tu fais des choses comme ça ? Mais tu peux garder tes nationalités. Les jours où tu veux rentrer chez toi, eh bien, tu déposes la nationalité kenyenne et tu restes avec ta nationalité congolaine. Je dis, « Me défendez quand je deviens kenyan. » C'est-à-dire que je ne suis plus congolais. Et quand je vais venir prier pour le congo, Dieu m'entendra comme une seconde voix, non pas comme une première voix. Alléluia. Amen. Alors, pour l'amour du congo, je préfère souffrir, mais jamais changer, ma nationalité. Jusqu'à ce que le congo va changer. Amen. Vous comprenez, maintenant, quand nous parlons, vous devrez avoir l'amour pour votre vie. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Vous êtes prêts, si vous aimez très bien vos parents, vous aimez votre mère, vous aimez votre papa, vous êtes prêts à vous donner, correct, quand vous apprenez que votre père est malade, ou bien votre mère est malade, ou elle a des problèmes, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous allez chercher à faire tout pour que vous puissiez leur porter quoi ? De l'air. Qu'est-ce qui vous pousse à cela ? Vous pouvez bien là-bas, vous êtes en bonne terre, vous n'êtes pas malade, vous êtes assuré par l'assurance santé, tout ça. Par exemple, quand je venais, nous avons une autre médecin, je me disais, tu vas laisser combien de temps là-bas ? J'ai dit, peut-être deux ou trois mois d'expérience. Mais la malaria, je me disais, moi je suis dans l'immunité. J'ai l'immunité contre la maladie. Amen. Vous voyez ? Donc, si vous êtes à l'étranger, on vous dépelle le Congo comme un bouffre où vous allez pour souffrir. Alors que ce n'est pas la vérité. Il faut être sur le terrain pour voir ce qui se passe. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais vous encourager. Les enseignements que vous recevez ici, encadrés par ces deux géants. Moi, je les appelle les géants spirituels. Peut-être que beaucoup de gens ne les connaissent pas parce qu'ils ne font pas des publicités. Mais pour Dieu, ce sont des géants. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils portent le fardeau de ce pays sur leur dos. Le fardeau de pécheurs de ce pays-là. Le fardeau de tout. Et s'ils vous racontent en détail comment Dieu les utilise dans des situations intriguables. Vous allez comprendre que ce n'est que l'amour qui peut le pousser à faire ce qu'il y a. Amen. Deux, ils n'ont pas de salaire pour ça. Alléluia. Amen. Or, c'est nous, les Congolais, les Congolais ne peuvent pas travailler sans qu'il y ait une réunion. Même celui qui t'a dans ta route quand il y a des problèmes avec ton véhicule, il te pousse. Après avoir poussé du pied, on tient un autre au-delà de la terre. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Alors, non. Donc, ils n'ont pas de salaire. Comme nous-mêmes, nous n'avons pas de salaire. Pour amener cette vision-là de la maison africaine de prière au Congo, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Parce qu'il y avait toutes sortes d'idées et des gens ne savaient même pas qu'on pouvait prier pour un pays. Des églises, disons, traditionnelles qui existaient, par exemple, l'église qui représente cet endroit, un seul chant dans leur chant où vous voyez, il parle un peu de la prière. Dans ma langue, il dit comme, il dit, « T'ambe sambo la, el si, el to. » Ça signifie, c'est le signifiant, « T'ambe sambo la, el si, el to. » « T'ambe sambo la, la si, el to. » « T'ambe sambo la, la civilisation qui vient de l'histoire. » C'était une bonne chanson. Mais on la chantait parfois, sans même beaucoup réfléchir aux paroles qui étaient là-dedans. « T'ambe sambo la, la si, el to. » « Viens et bénis. » « Viens et bénis. » « Viens et bénis. » C'était tout comme prière qu'on faisait dans l'église pour le pays. Parce que ce que nous savions, que les choses du pays ou de l'électeur, tout ça, ça c'est les biens. Les choses spirituelles de l'église, de la maison, là où je garde mon jeudi, c'est spirituel, c'est dire donner à Dieu ce qui lui a mal. C'est donné à César ce qui lui appartient. Or, ça c'est une fausse façon de voir les choses. Dieu n'a pas créé cette dichotomie. Il n'a pas créé ça. Dès le départ, toutes les nations qui ont existé au départ, surtout la nation d'Israël, Dieu était, il incarnait le toit et il continuait et il a incarné le toit quoi ? Pouvoir. Pouvoir. Esaïe, 33, 13, Dieu est notre juge, c'est-à-dire le pouvoir quoi ? Jusquière. Dieu est notre législateur, le pouvoir législatif. Législatif. Dieu est notre roi, le pouvoir exécutif. Exécutif. Qui exécute tout ça, qui fait en sorte que les lois qui sont goûtées par la législation et les... ce qui est renforcé par la justice, eh bien, doivent être mises en application par le pouvoir exécutif qui garde l'armée et la police. Alléluia. Amen. Dieu a tout ça. Et quand il a commencé, tout ce pouvoir était incarné en lui. Et c'est pourquoi il dirigeait les peuples ou les peuples israèles par ces pouvoirs-là. Il avait seulement des instruments qu'il utilisait. Au départ, il n'était pas appelé des rois ces instruments. Il y avait des juges. Il y avait des prophètes. Il y avait tout ça. Il y avait des personnes qu'il utilisait pour diriger son peuple. Alléluia. Amen. Alors, je vous en supplie, mes chers enfants, de les conseils qu'on vient ici. L'avenir de ce pays dépend de ce que vous serez. Et ce que vous serez demain commence à être conçu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, écoutez, vous formez. Il faut avoir l'amour de votre bébé. Quand vous avez l'amour de votre bébé, vous ne chercherez jamais à réunir votre identité. ça, c'est la première chose. Vous n'allez jamais aussi vouloir aller. Vous pouvez aller à l'étranger parce qu'aller à l'étranger, ça a beaucoup de bénéfices. d'abord, vous allez apprendre ces gens-là qui nous ont colonisés. Avant de nous coloniser, ils ont asservi nos populations. Je crois que vous apprenez l'histoire du Congo dans les écoles. Vous avez l'histoire du Congo ? Oui. On vous a parlé du temps de l'esclavagisme. Oui. Et qui venait en Afrique, dans nos pays, au Congo, pour prendre nos ancêtres des forces sans leur demander leur avis et de les emmener comme esclaves en Amérique, en Europe, parmi tout. Qui venait pour faire ça ? Dans votre histoire, oui ? Ce sont les Belges ou les Congos, oui ? Les Belges. Les Belges ou les Congos. Qui encore ? Oui ? Vous avez raison, les Belges qui représentent... Des Européens. Des Européens. Oui, c'est vrai. Et puis qui encore ? A part des Européens. Oui ? Les Occidentaux. Les Occidentaux, qui sont la majorité des Européens. Qui encore ? Qui ont rendu l'esclaves ? Les Congolais, c'est des Européens. Par exemple, vers du Sangane, les Arabes. Les Arabes. Les Arabes. Hein ? Les Arabes. Les Arabes. J'attendais les séquences. Métoyez-vous. Métoyez-vous. Serena, parle. Les Arabes. Voilà. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est très important. de connaître l'histoire de votre pays. De connaître ce qui s'est passé dans les temps. Parce que l'histoire, on dit l'histoire, c'est un commencement perpétuel. Ce qui a été, sera. Si vous lisez Ecclésiastes, on dit la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, sera. Donc il est en train de répéter l'histoire. L'histoire est ça. pour savoir pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et les conditions, les situations dans lesquelles nous nous vivons, une grosse part des responsabilités est dans ce que nous avons de l'Église dans le passé. Est-ce que vous comprenez ça ? Je crois que ce sera très important pour un signe de pouvoir de faire peut-être un jour quelque chose sur l'importance de connaître l'histoire de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous savez que les Belges nous ont caché notre histoire. Pendant 80 ans qu'ils nous ont colonisés à l'école nous étudions l'histoire de la politique de l'Europe des guerres de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Nous avons étudié ça comme de fou. C'était le chiffre qui était dans notre tête. Mais on ne nous apprenait rien sur le Congo. Et quand on nous parlait du Congo, c'est toujours avec un sens c'est péjoratif. Vous savez péjoratif ? Est-ce que cela signifie ? Péjoratif signifie un sens qui est négatif. Pourquoi ? Parce qu'on veut vous faire croire que vous et vos ancêtres, vous n'avez pas de valeur par vous-mêmes. Vous avez besoin de vous approcher au plan toujours pour que vous puissiez vous développer et pour que vous puissiez vivre. Alléluia ! Amen ! Or, ce n'est pas vrai. Ce sont des menteurs. Quand ils sont venus, les premières personnes de l'Occident qui étaient arrivées au Congo, par exemple, à la Mouchine, il n'y avait pas encore la colonisation, il n'y avait pas encore ou l'esclavagiste. Diego Gaou que vous entendez parler, les portugais. Vous avez entendu parler de Diego Gaou ? Oui ! Il a découvert, il a découvert. C'est lui qui a découvert, mais le Congolais connaissait déjà. Donc, le Congolais était mieux informé qu'il a demandé, mais le nom de cette rivière, c'est quoi ? On lui donne le nom en vertaculaire, lui transforme le sang. On lui dit, c'est Zahir. Dans la langue de la loi, Zahir signifie de fleuve. Et lui, Zahir. Zahir. Zahir, ça, c'est une prononciation portugaises qui ne reflète pas la même chose. Vous devrez connaître ces choses. Donc, enfin, quand il est arrivé, il demande à ces gens nous avons notre roi et notre roi se trouve à quelques kilomètres d'ici. Ah, je le vois, votre roi. Il sait se communiquer par le sang. On l'amène là-bas. Il va là-bas avec un escorte de ces gens de militaires de la veste. Il trouve une nation développée. Dites développée. 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 Et la division de ces monnaies, il y avait les zimous c'était comme le franc et la division de ces zimous c'était Maputa, Nikuta, Nikuta. C'est ça que, finalement, quand nous avons ajouté les noms de notre monnaie, Zahir, tout ça, on a pris les militaires c'était les sub-divisions. Ce qu'ils ont trouvé chez nos ancêtres qui n'avaient connu aucun blanc. Ils avaient leur économie, ils avaient une structure sociale bien ordonnée et bien organisée et d'après les études maintenant qui sont connues parce que les gens qui ont décrit qui sont arrivés pour la première fois dans ce royaume-là, ils ont décrit des livres que les Belges nous ont cachés parce qu'ils ne voulaient pas que nous puissions retrouver notre identité. Ils ne nous ont cachés que ça. On nous disait que vous n'étiez nulle part. Vous étiez des bassins. Moussendi, c'est quoi? C'était? C'est un peu plus. Hein? C'est un peu plus. Quand il dit Moussendi, Moussendi? Elle a dit j'ai un peu. Moussendi, ensuite ça a été déforé, Moussendi. Ah, Moussendi. Ok. Quelqu'un a dit un indigène. Un indigène est synonyme d'indigène qui est analfabet, qui ne connaît rien, qui est bête, qui est sous ça. Alléluia! Alors que ce n'est pas vrai parce que quand les premiers blancs sont arrivés, ils ont demandé de vous, qui êtes-vous? Ils ont dit nous sommes des bassins qui sont des people ou des gens de la terre. Nous sommes les propriétaires de la terre, des autochtones. Alors, eux, maintenant, ils ont écrit ça à Moussendi. Les flamands nous ingénie à l'époque, nous n'étions pas connus. Les flamands nous ingénie à l'époque, Macaque, ou bien à Moussendi. Quelqu'un qui n'a pas de civilisation, quelqu'un qui ne connaît rien. Ils ont tout transformé. C'est pourquoi vous avez besoin de connaître l'histoire. Vous avez des ancêtres qui étaient vaillants. Alléluia! Vous avez des ancêtres qui connaissaient la mathématique avant même les grecs et les romains. Oui? Il y a des écrits. On ne vous apprend pas cette histoire. C'est un crime. Nos jeunes doivent connaître l'histoire véritable et réelle d'abord de l'Afrique et puis de notre pays, le Congo. Alléluia! Amen! Comme ça, avec cette histoire, vous allez commencer à développer l'amour. Vous allez commencer à dire non, Dieu! ne nous a pas créé comme des personnes de seconde rang. Ou de seconde rang. Dieu avait un objectif quand il nous a créé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est ça qu'on ne vous dit pas qu'on cache. Qu'est-ce qui est arrivé à l'Afrique? L'Afrique a connu les cultures avant l'Europe, avant tout ce monde-là. Si vous lisez des documents, même en grec, carrément, l'éducation, la première fois où ça, en Égypte, chez nos ancêtres, les Afroquins. Alléluia! Ce n'est pas un rêve. Tout simplement, les blancs ne veulent pas que vous sachiez que c'est là. Sinon, ça va vous réveiller. Mais c'est trop tard. Maintenant, nous connaissons toutes les larmes. Les blagues, aux belges, j'avais la chance de nous cacher la vérité parce que nous ne connaissons que le français. Oh, le français, dans le monde moderne aujourd'hui, le français n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan à ce qui concerne la langue internationale. La langue, internationale, c'est l'anglais qui est partout. Alléluia! C'est pourquoi nous devons étudier l'anglais et de la même manière que nous étudions le français. Mais, nous devons plus étudier nos langues nationales. Voilà. Parce que c'est là notre identité. Quand nous parlons nos langues nationales, directement, nous sommes connectés à nos ancêtres. Vous voyez? C'est pourquoi, parfois, dans les intercessions que nous faisons, on vous demande de prier ou de faire la confession de ceci de votre pays dans votre pays de l'âme. Pour la première fois que j'ai connu les intercessaires pour l'Afrique, c'était en mai naissance de Nancy. deux amis à moi qui avaient déjà connu ce mouvement sont venus me dire là où nous étudions la théologie que vraiment, vous avez besoin de connaître le pays en mai. ça aura lieu parce que chaque année on se déplace, on va dans des pays, différents pays d'Afrique. Cette année, ça sera à soi-même. Bené, j'ai consulté mon épouse et elle me dit bon, ça va, allez-y. Nous sommes allés. La première fois que je me suisse. Et quand on priait, le soir maintenant, tous les pays qui étaient représentés par des enfants là-bas, chaque pays devrait avoir son tour pour venir aux straits et dire aux gens les péchés qui se commettent dans leur pays et prier, confesser ces péchés afin que les autres prient pour votre vie. parce que Dieu ne pouvait pas la prière bien les chers. Alors, c'était mon tour. Je me suis retrouvé là-bas seul congolais. Il n'y avait pas d'autres congolais. Bon, il me dit maintenant c'est le tour du congolais. A l'époque ça s'appelait les aïens. Je suis monté là. On me dit priez dans votre langue nationale. J'ai dit bon, je vais prier en place. Et il n'y avait personne là-bas qui connaissait l'éligage. Il n'y avait que des Swazilandais, il n'y avait que des gens de l'Afrique du Sud, il n'y avait que des gens de tous de tous pays. Il y avait des Nigériens, il y avait des Camerounais, il y avait des Zimbaboyens, tout ça. Je commence à faire ma répartance dans l'âme. Dès que je suis arrivé presque au milieu, tout le monde commençait à pleurer. Pleurer et moi-même, je me suis arrêté pour voir pourquoi ces gens pleurent plus que moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? c'est comme si j'ai touché leur cœur et c'est comme s'ils comprenaient ce que je disais mais comment ils peuvent pleurer pendant que je me réponds dans ma langue maternelle. Alléluia Il y a une puissance dans la langue maternelle. Il y a une force dans la langue maternelle. Oh, les berges quand ils étaient ici ils découragaient les gens de parler leur langue maternelle. Dis-le-moi ça c'est pour des vaccins ça c'est pour des gens qui ne sont pas alors non-ditieux stop-moi de parler alors que c'était nécessaire c'est pour quoi maintenant nous devons renverser la papelle nous devons apprendre nos langues nationales apprendre les quatre langues nationales parce que partout tu te trouves si tu connais les quatre langues nationales tu peux communier avec même l'esprit de la loi dis l'esprit de la loi c'est l'esprit de la loi et l'esprit de la loi te sera favorable mais si tu vas parler en français il y a un petit groupe déjà debout Alléluia 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 Amen Amen Très bien Il faut me casser le sommeil Alléluia Alléluia Et l'esprit de la loi Et l'esprit de la loi Ah bon Il y a seulement le gouvernement Le gouvernement antique et éternel C'est le gouvernement de Dieu Qui a été toujours Dépous la création Des univers Et après Un monde spirituel Un monde spirituel de Dieu Parce que Dieu est Alors il a dit Alors il a dit Au commencement Dieu a Crééé quoi ? Les cieux et la terre Les éléments qui restent dans les cieux Sont dans les mondes spirituels Ceux qui sont sur la terre Sont dans le monde physique Ok Alors Mais D'après L'organisation de Dieu Les cieux et la terre Travaillent en Ensemble Alléluia Amen Donc Partout où vous êtes Normalement Le monde spirituel de Dieu Est-ce que Prédominé Parce que C'est L'unique L'ancien L'ancien monde Qui existait avant Mais vous connaissez l'histoire D'un de ces Anges Qui s'appelait Dussu Fèdre Qui a commencé A envier La position De qui ? De Dieu Et dans sa prétention Dans son orgueil Il a commencé A dire Je m'enterai Il n'était plus content De rester là Où Dieu l'avait placé Il voulait par lui-même Foncer Et aller En troublant L'ordre Que Dieu avait déjà Établi Au ciel Et sur La terre Alors c'est pourquoi Dieu l'a chassé Du ciel Avec tout cela Qu'il a pu Emballer Dans sa rébellie Il les a chassés Du ciel Et comme Ce sont des esprits Là où ils sont tombés Il y en a qui sont tombés Au second ciel Il y en a qui sont tombés Au premier ciel D'autres sont tombés Sur la terre D'autres dans l'eau Et les passages Les passages publiques Qui sont Plein d'autres Il y en a beaucoup On n'a pas de temps Pour vous les déballer Vous pouvez Voir des documents Qui se trouvent Les enseignements Qui se trouvent A la maison africaine De Pierre Et pour apprendre Tout ça Alors Maintenant Lui de se faire Comme il était Le numéro un Qui a fait la réunion Alors il a organisé Tout cela Qui était chassé Avec lui Les expliquer Des chassés Avec lui Soit qu'ils sont restés Dans le ciel Soit qu'ils sont restés Qui sont tombés Sur terre Et dans la mer Il les a organisés Dans une organisation Où maintenant C'est lui Qui est le chef C'est pourquoi Vous entendez Le vocable Par exemple Dans la Bible Le chapitre 2 Vous enlèrent Les princes De la puissance Des lèvres C'est à dire Lui Lucifer Il gouverne L'organisation Qu'il a laissée Dans le monde Dans les cieux Dans les Dans les premiers cieux Et dans les deuxièmes cieux Alors Ici sur la terre On l'appelle Qui Et puis voilà Celui Les dieux De ce monde Alléluia Mais il n'est pas Un vrai vieux Il est seulement Un faux Dieu Parce que C'est une créature Tandis que Le vrai Dieu C'est le créateur Qui n'a ni créateur Qui n'a ni De vie Ni fin Alléluia Alléluia C'est donc Même que Lucifer Ne connaît pas La large C'est l'infinité De Dieu Ne connaît pas Alléluia Alors maintenant Pour revenir à votre question L'esprit de la gloire Bon Lorsque Dans la gloire Où vous vivez Les gens sont Et chacun Qui aiment beaucoup Dieu Et suivent La loi de Dieu Pour elle La justice La voiture Et tout ça Alors La présence divine Est très forte A cet endroit là Par les esprits De Dieu C'est à dire Les anges De Dieu Qui sont fidèles à Dieu Ils sont postés Par le droit Dans tous les endroits Par exemple Maintenant Nous sommes ici Nous avons des anges Qui disent Pourquoi Parce que le sujet Qui nous tient C'est à cœur C'est un sujet Qui est relaté Qui est directement En accord Avec Dieu Là où deux ou trois Sont réunis A mon nom Jésus a dit Je suis Présent En esprime Et cet esprit Là Ça ce sont Les esprits De la gloire Que Dieu A dit Par exemple L'esprit Si doit Aider les gens Qui mènent Au Congo Mais en même temps Il y a des gens Qui sont dans Le fétichisme La magie La sorcellerie A ceux-là Les peuples S'approcher A près de Dieu Parce qu'ils ne font pas Le plaisir de Dieu Ils font le plaisir De qui ? De Satan Donc maintenant Satan va déléguer Ses anges Aussi sataniques Et les positionner A certains endroits Pour essayer De motiver Pour motiver Les gens A continuer A faire Le mal Que Satan Cherche C'est ça Qu'on appelle Les esprits De la gloire Maintenant Quand vous parlez En langue maternelle Dans un endroit Les deux types Les esprits Vous entendent Facilement Et Quand vos propos Sont de Dieu Alors directement Ce sont Les esprits Des dieux Disons Du royaume Des dieux Qui sont En accord Avec vous Et qui sensibilisent Les gens De la gloire A ce qui concerne C'est ce qui Alléluia Alléluia Mais Si des propos Sont Des natures Sataniques Diaboliques De péché Eh bien Ce sont Les anges Des dieux Des démons Des démons Des anges Des péchés Qui vont Exploiter Ce que tu dis Et Ils vont Exciter Les gens Qui sont Dans l'endroit Pour faire Ce qui Tient La C'est pourquoi La langue maternelle Est très Très Important Parce que Ce sont Des langues Dans lesquelles Les premiers Occupants De votre Endroit Ce sont C'est cette langue Qui nous ont Parler Pratiquer Alors Si je veux Aller en profondeur Ce n'est pas le moment Peut-être Qu'on vous en parlera Plus tard Parce qu'il y a des gens Qui font Vous avez entendu parler Des alliances Des alliances Vous avez entendu parler De ça Il y a une imprévue Dans leur camp Le pasteur Le Munga N'a déjà parlé Alors là Vous apprendrez Beaucoup de choses Sur ça Alléluia Mais je voudrais venir Sur le monde Sous-muché Donc on reste Bienvenue Il nous faudra T'inscrire A la formation A la marque En ce moment là Tu auras Apprendre De s'exprimer Des esprits territoriaux Voilà Voilà Comme exemple Tu tiens ça Comme territoire L'esprit territoriaux S'appelle comment ? Moseka 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 Quand les léopards vont Ils gagnent la coupe Quand ils viennent la coupe Tout le monde dit Moseka Hein ? Ok A la marque Vous apprendrez Ces choses On C'est pas Prévus Pour Cette saison Parce que On attend Que vous atteignez Un certain niveau De compréhension Des choses De basiques Et de mentelles Avant de vous introduire A ce niveau D'enseignement Ok ? D'accord ? Alléluia Amen Nous avons deux exemples Je vais vous laisser Esaïe 62 Et puis Néhemi Esaïe 62 Je vais revenir A là Tous les chapitres De 62 Qui a tout simplement 12 versets Très intéressant Si vous voulez vraiment connaître Un exemple Un exemple Biblique Palpable De l'amour Pour son pays Et alors Néhemi Tous les livres De Néhemi Mais Pour aujourd'hui Je vous lirai seulement Peut-être Les cinq premiers versets De Néhemi Pour illustrer L'amour Que nous devons avoir Pour notre pays Nous commençons par Esaïe C'est le chapitre 62 Au verset 1 On dit c'est C'est Ça c'est Esaïe Les prophètes Qui écrient Ces livres Et arrivé au chapitre 62 Il commence A dire Son engagement Personnel Et son amour Personnel Pour son pays Et surtout Pour la capitale De son pays Il dit ceci Pour l'amour De Sion Je ne m'intéresse Point Sion C'est le synonyme D'Israël Il dit Sion Sion Synonyme D'Israël Synonyme D'Israël Voilà Le pays S'appelle Sion C'est pourquoi Vous entendez Peut-être Vous avez lu Dans les livres Ou dans les journaux Des Sionistes Donc C'est Israël Alors il dit Défond de dire Des propos Il dit Je dois Parler A cause De mon amour Pour mon pays Alléluia Pour l'amour De Jérusalem Et la Jérusalem C'est La ville Capitale L'Israël Depuis Le temps De Jésus Même avant Je ne prendrai Point De Répo Donc il y a deux choses Très importantes Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Pour l'amour De la République Démocratique du Congo Pour l'amour De la République Démocratique du Congo Je ne mettrai point Je ne mettrai point Je parlerai Je parlerai D' Pour l'amour de Kinshasa Pour l'amour de Kinshasa La cité capitale La cité capitale De la République Démocratique du Congo De la République Démocratique du Congo Je ne prendrai point De réponse Je ne prendrai point De réponse Maintenant je vais vous poser La question Comment vous allez prouver Que vous ne pouvez pas Prendre des réponses Pour l'amour de Kinshasa Que vous avez De la capitale De la capitale De votre pays Qui est Kinshasa Oui ? C'est un priant Un priant Ok Très bien Quoi encore ? Mais quand vous priez Qu'est-ce que vous priez ? On prie pour les payer On travaille aussi pour les prix Hein ? Qui encore ? Il a une autre réponse Tu n'y es aussi pour l'amour de France en Amérique qui avait été un phil d'usite à papa à papa et à papa à ma mère qui a été un phil d'usite qui a été un phil d'usite non, 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 carré oh, ça fait des choses un phil d'usite très bien qu'elle est la capte à l'air et la c'est l'économie capitale politique c'est prétoré à l'aise vous c'est une vie économiques comme le boucher et s'enlève compagnie fait récord et à qui chasse vous avez choisi qu'elle est le pays qu'elle est la capitale la plus propre qu'elle est la capitale a plus développé est ce que maintenant en voyant la capitale qui est en afrique et la carte qui est en afrique pour l'amour de votre capitale on dit je n'ai prendre point de repos c'est à dire qu'est ce que vous voulez faire pour que votre capitale devienne comme un prétorien qui dépasse le prétorien qui est abondamment et il y avait aussi un travail un appareil à développer le pays d'actes très bien bon qu'est ce que vous voyez la première chose qui vous frappent le routeur et les salubrités alléluia alors maîtresse si vous aimez la capitale et vous ne voulez pas voter comme Esaïm qu'est ce que vous pouvez commencer à faire en tant que élèves ou en tant qu'enfant dans votre âge tel que vous êtes qu'est ce que vous pouvez commencer à faire oui moi j'allais dire premièrement moi même là où je vis je n'ai pas besoin de mettre la propriété alléluia acclamons les seigneurs pour eux ça c'est ce que nous devrons faire on dit la charité bien ordonnée on commence à faire la charité là où vous vivez cherchez à changer la mentalité s'il y a de l'eau qui coule et les gens jettent de l'eau devant les portes des gens commencez à vous élever devant vous si devant votre maison il y a une petite et un tranché là et c'est boucher commencez à mobiliser les gens de votre travail vous commencez à déboucher ne cherchez pas d'abord beaucoup de choses parce que vous n'avez pas de pouvoir mais votre pouvoir commence par là où vous restez personne ne peut venir vous dire pourquoi vous êtes en train de déboucher ici mais c'est ici que je reste je voudrais la propriété alors en disant cela vous ne savez pas que vous êtes en train de communiquer au voisin pour qu'il aille aussi faire la même chose il n'ira ses enfants mais vous vous dormez tout le temps regardez là-bas il y a un enfant que j'ai trouvé là-bas il est en train de déboucher les tranchées devant leur voisin faites la même chose et vous verrez que la chose va c'est communiquer et c'est comme ça qu'on commence petit ne cherchez pas d'abord le grand sou parce que vous n'en avez pas encore le pouvoir, l'autorité alors quand cette habitude commence avec vous là où vous êtes quand maintenant vous aurez l'autorité vous aurez terminé vos études vous avez un poste d'autorité vous allez commencer à donner des ordres pour eux la même propriété qui se fait chez toi si vous êtes le fait que maintenant à la grande chaîne Alléluia Amen oui acclapons vous messeigneurs c'est pour ça que nous devons démontrer notre amour pour notre capital alors si vous voulez que ce que vous faites maintenant les gens de toute la parcelle puissent venir avec vous la prochaine fois à vous penser de venir enlever déboucher le caniveau et bien prier l'éternel crier 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 l'éternel par exemple je vais vous donner un passage ici qui montre que la propriété a presque la même valeur de la sainteté Alléluia Alléluia si vous n'êtes pas sains Dieu ne veut pas venir s'approcher de vous. Et si vous ne gardez pas la propriété physique de votre endroit, Dieu aussi risque de ne pas venir là où vous êtes. Regarde, Détéranon, le livre de Détéranon, chapitre 23, au verset 25, chapitre 23, au verset 14. Détéranon, chapitre 23, on lit verset 14. Voilà ce que la Bible dit. Car l'éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. C'est ça qu'ils disaient à eux, d'ailleurs, quand ils marchaient et quand ils étaient dans les désirs. chaque fois que les signales étaient donnés qu'ils devraient camper, tout le monde est campé, mettait vers leurs tentes, et puis, ils étaient amis. quand le moment est venu, les signales et données, débarrasser de tout, fermer vos tentes, et faites tout pour porter vos tentes, et nous commençons à aller. C'était ça. Maintenant, ici, l'éternel dit ceci. « Car l'éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi et donner la victoire sur tes ennemis. » Visible est, hein? Ton camp, on a la condition pour que l'éternel vienne, pour qu'il réalise deux promesses. La première promesse, c'est protéger, là où tu restes. Et, deuxième promesse, pour qu'il les livre entre-temps tes ennemis, ou qu'ils soient confondus. Ton camp devra donc être sain. Bon. Qu'est-ce qu'il attend par sain? Afin que l'éternel ne voit chez toi rien d'impur. Rien d'impur dans ton camp. Et qu'il ne se détourne point de toi pour aller ailleurs. Alors, de quelle sainteté parle-t-il? Parlait-il de sainteté de ton esprit? Sinon, regarde un peu ce qui est écrit avant cela. Au verset 9 du même chapitre de l'éternel de l'histoire. Il dit, « Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. » Ça c'est un. Quelles sont les choses mauvaises? « S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans les campes. » Donc c'était une impurité physique. « Sur le soir, il s'élèvera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. » C'est-à-dire si par exemple la nuit il avait une déposition nocturne, dans d'autres versions on dit « Quelqu'un qui a mis déposition nocturne, il est impur par la toute la journée. » À moins qu'il ne s'est là, tu auras au verset 12 « Tu auras maintenant un. Un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras pour faire tes besoins, grands besoins ou petits besoins. » « Tu auras parmi ton bagage un instrument dont il te servira pour faire un creux et découvrir tes expériments quand tu voudras aller dehors. » Donc les expériments ne doivent pas se voir à l'ailleurs ni ni parce que d'abord c'est un creux. D'est c'est un salive. D'où c'est une invitation de microbe. D'où c'est mauvais. Tout ça ça exhalme une mauvaise odeur qui n'est pas bien. Regardez maintenant parfois là où tu restes. Pas tout le monde mais certaines personnes. La toilette exhale des odeurs impossibles, incroyables. Mais vous, parce que vous restez là-bas pendant longtemps, vous avez acquis une certaine immunité à cette mauvaise odeur. C'est comme un matin. Comme un matin. les gens sont là ils sont contents tout ça. Mais c'est un moyen de commencer une révolution positive. Alléluia! Dites aux chrétiens que Dieu ne peut pas venir dans un endroit où les excréments sont presque à l'heure libres. Nous devrons nous mobiliser pour trouver une solution. C'est comme ça que l'Europe a été développée. C'est comme ça que l'Amérique a été développée. au départ ils étaient même plus sauvages que nous. J'étais une fois en Irlande la république irlandaise et on me montrait les montagnes là-bas. Vous voyez ces creux-là? Ça c'était les habitations de nos ancêtres. Ils vivaient dans ces creux-là dans les cavernes. ils prenaient leurs bétails ils les mettaient devant et les bétails étaient là et ils entraient donc les bétails ils faisaient leur caca là-bas et avec ce caca ils prenaient leur caca ils les mettaient au feu pour le sécher et pour devenir les connu pour avoir du feu ça c'est d'ailleurs et j'ai un livre d'histoire parce que dans tous les pays que je suis allé je vous ai acheté un livre d'histoire de ce pays pour que je connaisse les passés et les présents de cette année Alléluia Amen j'étais là plusieurs fois ils ont travaillé comment ils ont eu la sagesse quand l'évangile est en gré chez eux mais nous l'évangile est en gré chez nous mais on nous parle seulement de l'évangile du salut de l'âme et non pas aussi de l'évangile de la propriété de quoi ? et comment faire en sorte que nous sommes prospères à tous égards ? pas seulement prospères dans l'âme mais dans tous les corps dans l'endroit, dans l'environnement où nous habitons tout ça cet évangile doit nous donner des idées des révolutions nous ne devrons plus continuer à accepter la manière dont nous vivons la saleté parce que Dieu n'est pas ça c'est pourquoi nous ne voyons pas des miracles fracassants dans nos vies parce que nous avons accepté ces gens de vie j'ai un très chien frère ici à Kinsha surtout dans la commune de Kinsha avant d'entrer dans la maison du fer il faut faire des enchantements comme ça parce que il y a des noces à l'ouké et la voisine est entrée du jeté aussi de l'eau pour que ça passe de vendre à l'arbre pour l'amour de Kinshasa pour l'amour de Kinshasa pour l'amour de Kinshasa la cité capitale la cité capitale de mon bien-aimé pays de mon bien-aimé pays donc il dit qu'il ne prendra plus de l'eau cela signifie qu'il faut regarder partout du reste quelles sont les choses qui ne marchent pas dans ta prière prie pour que le Seigneur te donne l'inspiration qu'est-ce que je dois faire moi je suis un instrument entretenu utilisez-moi pour que j'amène une révolution une transformation alléluia mais tu ne dois pas seulement prier oh Dieu tout puissant oh regarde la sanité viens aide nous pour que la sanité ne soit pas la vie mais je cherche quelqu'un quelqu'un que je vais utiliser mais toi tu es entré seulement de me présenter le problème mais tu ne me présentes pas toi-même c'est pourquoi dans Romains chapitre 12 au verset 1 il est dit je vous exhorte avec toutes les compassions de mon coeur d'offrir quoi vos corps pas de même votre esprit votre corps comme un sacrifice vivant pas mort vivant pour faire ce que Dieu a besoin de faire là où tu restes dans l'endroit où tu restes aux alentours là où tu restes dans ton pays dans ta ville partout ailleurs alléluia Amen c'est ça le vrai chrétien un vrai chrétien c'est un élément de transformation de la nation de transformation de la société Amen une transformation positive pas négative Alléluia Amen j'ai pris que le Saint Esprit aujourd'hui pas que je parle Alléluia puisse faire quelque chose dans ton âme dans ton coeur Amen pour que ceci reste comme un leitmotiv qui va te mobiliser à partir d'aujourd'hui de prendre une autre direction dans ta vie Amen Lorsque ma femme priait ici il disait il répétait le passage boutique qui dit que c'est l'éternel qui qui ordonne nos pas prier mais que le Seigneur t'utilise comme un instrument je suis si comme je m'offre devant toi comme un vivant sacrifice utilise moi pour que tu apportes une nouvelle haine dans ce monde dans cette vie que j'aime tant à l'époque nous étions avec le belge on appelait Kitshasa Kitshasa la belge aujourd'hui on l'appelle quoi la poubelle mais vous êtes la poubelle mais qu'est-ce qu'on fait avec la poubelle mais oui vous n'avez jamais jeté la poubelle il faut chercher il faut des initiatives ces initiatives commencent toujours avec une personne et ça c'est bon c'est comme ça le réveil spirituel ça commence toujours avec un autre ou même un groupe de gens ou deux, trois, quatre liez-vous liguez-vous ensemble et demandez à Dieu que Dieu vous donne la force et l'amour aimez d'abord votre pays et aimez votre vie et demandez que je veux que cette ville devienne meilleure même que la ville de l'Europe que la ville de quoi ? de l'Amérique mais ne vous bornez pas seulement à constater le mal mais demandez à Dieu et je suis prêt pour faire quelque chose Alléluia Alors, à cause du temps, quand vous allez lire ce passage chez vous, vous allez découvrir, après avoir dit que par l'amour, pour l'amour de son pays, pour l'amour de sa capitale, il ne peut pas se taire, il ne peut pas avoir de réponse. Alors, il me dit, quand est-ce que cela va durer ? Cela va durer combien de temps, cette situation ? Il dit, jusqu'à ce que le salut de mon pays et de ma vie paraissent comme l'aurore. C'est-à-dire quoi ? Il ne va pas être en réponse, il ne va pas se taire, il doit parler, il doit écrire dans les journaux, il doit sensibiliser les gens pour que, jusqu'à ce que maintenant, la vie va changer. Alléluia ! Jusqu'à ce que son pays va changer. Il ne va pas trouver de réponse. Donc, quand il commence, c'est la demande à Dieu qu'il vous donne cette détermination, qu'il doit aller jusqu'à ce que vous avez réussi à changer complètement la face de votre nation, de votre pays et la face de votre ville. Et votre nom sera gravé dans les annales de cette ville et de votre pays un jour. On dira, grâce à terre, grâce à terre. Alléluia ! Et ne cherchez pas de l'argent, au départ. L'argent viendra, même en grande quantité, lorsque Dieu voit que, sans argent, tu as demandé son aide et il fait du travail. Alors, il dit, bon, maintenant, je dois lui donner un coup de pioche. Alléluia ! Alléluia ! Pour l'aider. Alors, il va exister des gens qui ont des moyens et tu verras que tu peux devenir millionnaire. Alléluia ! Alléluia ! Il va donner des idées. Beaucoup de gens, ici, on peut faire des millions avec la santé qu'on voit dans la vie. Si vous nous localisez. Vous pouvez commencer avec Pousse-Pousse. Vous voyez des Pousse-Pousse ? Oui ! Vous comptez, moi, le groupe l'Amino, vous comptez Pousse-Pousse, moi, l'arine l'Aminoas. Et vous commencez à récolter la santé dans chaque parcelle. Donc, le cacao, chaque début de la semaine. Alors, petit à petit, vous allez voir des choses changer. Ah ! Pas tout, vas-y s'en avouer. Vas-y s'en avouer, vas-y s'en avouer. Vas-y s'en avouer. Quelqu'un de sérieux viendra et dit, moi, je vais acheter un tukutukoumokobu. Alors, vas-y s'en avouer, vas-y s'en avouer, vas-y s'en avouer, vas-y s'en avouer. Il n'attend que, il me met, il est prêt à travailler. Alléluia ! Vous ne me direz pas que, ah, papa, il y a un tukutukoumokobu. Il y a un tukutukoumokobu. J'ai taillé les chemins dans le roc. Il n'y avait pas de christo ici. Mais au bout de ma église, il y a quoi, il y a ma traditionnelle. Puis, le vieux qui était là, le vieux marchand, disait, et moi j'écoutais. Moi, je venais maintenant pour l'établir christo. Il est, des mots vivants. Je ne signerais aucune personnalité juridique pour une église quelconque. Et moi, j'avais la mission d'établir christo. Si je n'avais pas la détermination que l'Esprit de Dieu m'avait donné par la prière, j'allais dire, bon, j'ai fermé mon bagage dans la zone d'ouabie, dans le roc. Parce que j'avais mon avenir d'abord, dans la communauté. J'ai rempli mes études dans l'Université de Nairobi. Et ce que j'avais dit, c'est que nous avons fait un programme de l'Esprit de Dieu. Parce que des professionnels, je suis un agronome ingénieur d'agronome. Je suis un diplôme dans le Yama. Et puis, j'étais rédigé assistant. Et j'ai travaillé après cela. Je suis devenu chef de travaux pendant quatre ans. Et là, il faut représenter pas moins de trois articles scientifiques. Oye, on tient à la recherche de personnel venu. Quand on a saut qui, six articles, et quand on a saut qui, c'est comme ça qu'il suit la bourse. Mais là, le Seigneur parle. Il dit, laissez tout ça rentrer dans ton véhicule. Parce que quelqu'un n'a pas voulu s'abandonner. Bah ça, bah, on dit, maintenant, tu as été là-bas, tu as formé des gens qui sont des filles, des ingénieurs d'agronome. Tu as formé seulement leur tête, mais tu n'as pas formé leur cœur. Voilà pourquoi, bah ça va. C'est comme ça que j'ai quitté. Je suis pété. Comment, Dieu m'a réchauffé. Des mots vivants. Mais dans la prière, dans la prière, dans la détermination, dans la détermination. Ça me faut priser. Amen. C'est là, il faut que je vous laisse. Merci. Et, moi, je ne vois pas l'unique. Bon, mais... Donc, nous, nous avons un peuple qui prit. Nous, nous sommes de bambis. Nous, nous sommes de bambis. Nous, nous sommes de bambis à tous. Nous, nous sommes de bambis. Nous, nous sommes de bambis à tous. Nous sommes de bambis. à l'oeil a un type c'est monté quoi que ce soit sans agence n'est pas non 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 Je me souviens de la lata qui est au bouquet. Alors la tia, avant la lata, on a des cartons. Alors, quand on s'est tombé, on s'est tombé. Et quand on s'est tombé, on s'est tombé. On s'est tombé, et on s'est tombé. C'est comme ça que nous allons commencer l'église. Je ne suis pas le temps. Il n'est pas le temps, mais il n'y a pas. J'ai besoin de nous, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là. J'ai besoin de nous. Amen. Alléluia ! Amen ! nos positions qui tournent à l'endroit parce qu'il avait la vie du roi entre semen à beaucoup de séquences de roi et salue et moi ça fait que c'est un méni alléluia 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 tous seuls et la Depois Debele les gens se font tout de même et ils se font de leur je t'ai là verset 1 Parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kisle, la vingtième année, comme j'étais assise dans la capitale, à Zaki, le capitale, Mokamupaya. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Jidane, je les questionnais au sujet des juifs rescapés qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. La première hommage, c'est un pote est étranger, mais quand il y a des choses là, a des choses se renforcent, on ne sait pas. Il y a eu des mensonges qui sont les femmes, et les femmes se renforcent. Alléluia ! Pour comprendre les malades, Mokamupaya est devenu des devis. Il m'a répondu, « Ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de leur propre assolite. » « Les murailles de Jérusalem sont en huile. » « Les murailles sont en huile. » « Chaque ville est en huile. » « La protection est en huile. » « Les murailles sont en huile. » « Ces portes sont consommées par le feu. » « Je ne sais pas si le sang est en huile. » « Et je ne sais pas si le sang est en huile. » « Je ne sais pas si le sang est en huile. » « Je ne dois pas si le sang est en huile. » « Nous devions être en huile. » « Je ne sais pas si le sang est en huile. » «Allez-vous. » nina nassala à ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire l'obaboui qu'est ce que je peux faire oh mon dieu qu'est ce que je peux faire pour mon pays pour mon pays pour ma vie je gênais et je priais devant les dieux des cieux pas les dieux des anciens prier les dieux des cieux problème aux hommes j'avoue aussi la bonne à part c'est nous ne connaissons pas vraiment la position à l'ancêtre et j'ai dit au éternel donc prière au éternel dieu des cieux dieu grand et résultat toi qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observe tes commandes à continuer à baigner à l'épantance mon néné à l'épantance à l'épantance la salle la salle la salle la salle la salle la pangale Et que la vie est un grand. C'est le dernier. La vie est un grand. On a un grand. Mais on a un grand. Je suis au grand. Alléluia. Ce n'est pas comme ça. Pourquoi il faut que le monde soit colère. Il n'y a pas de sang. C'est comme ça. Il faut que le monde soit. C'est comme ça. J'ai rejoué le gène à Zomiramsa. Dans le Zomiramsa, on a volé le beau sang. Roi Thalié, le chapitre 2, verset 2. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. J'ai fait saisi d'un grand craint. Ce qui nous a dit que nous, nous, c'est que l'on a fait sa dame et la nabie qui est la kondia, nous nous suspections de l'oposage en ville, nous nous a fait sa dame, peut-être qu'ils allaient foutre leurs besoins, alors que moi, pour les gens, moi, je n'avais pas un visage en ville. Ou moi, ceux qui sont tous les amis vérifient directement qu'ils passaient à la barre, pour vous filmer. Alléluia. Il y a un chagrin de miroir. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je suis saisi d'une grande crainte. Et j'ai répondu au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurai-je pas mauvais visage lorsque la ville poussant les sépilres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu. Ah, oui, ok. Pour l'amour de mon pays, je ne me tairai. Je parlerai. N'a poïe, ça fait vérité. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est-à-dire, il y a un homme qui m'appelle, 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 il y a un homme qui m'appelle. Parlez, Alléluia. Amen. Que personne n'était timide. Amen. Vous développerait l'amour pour votre pays et votre capitale. Et les villes de votre pays, quelles que soient les villes, partout. aux alliés congolais ou notamment la pointe sont volées à congo aux alliés propriétaire et à congo c'est ça l'unité ce n'est pas en fait nous avons inspiré qui même les gens qui ne l'adorent pas les profanes et les musiciens profanes pour le bassin la hymne de la nation Alléluia C'est pourquoi les de vos poètes qui n'étaient pas de chrétiens, l'un de vos poètes a dit que nous sommes de la race de Dieu, donc nous sommes des descendants de Dieu. Dieu veut donner une inspiration, une révélation, même à un profane. Alléluia ! Et avant les Belges et les Portugais nous ont massacré, massacré pendant plusieurs siècles. Alors, on est coupé. De vous, congolais, télémat. Jouan, Nguya, télémat Nguya. De vous, congolais, va congolais nonso. Unis. C'est pourquoi je ne peux pas être congolais. Le congolais ne sera plus congolais si nous sommes désignés. Alléluia ! Parce que nous avons été unis. De vous, congolais, unis par le sort. Le sort. Si vous étudiez ce que c'est le sort, vous comprenez vite. Et il n'y a rien qui se passe au hasard dans ce monde. L'orchestre, Kamakafu, Nyo, Sezana et Zabande. Même par l'histoire, c'est bien que l'orchestre est tout ça. J'aime qu'il a dévoué. Alléluia. Amen. Nous, 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 nous sommes tous les signés. Nous, que nous nous sommes tous les signés de la maladie de Dieu, je ne suis pas exemplifié. En tout cas, nous, 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 nous sommes concordés. Nous, 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 nous sommes tous les signés pour nous. Il nous devait nous donner la réponse. Alléluia. La prophète Esaïe C'est moi l'éternel qui a fait tout organiser C'est moi qui les a appelés pour faire tout ce qu'ils ont fait dans notre nation Alléluia Notre Dieu est le maître de l'histoire C'est lui qui organise l'histoire du monde Lamentation chapitre 3 Qui dira qu'une chose arrive si l'éternel n'est là hors de lui Rien ne peut se passer au hasard Donc quand nos gens chantent Ils nient pas de sort Je dirais ils nient pas la volonté de qui ? De Dieu Et ils nient pas l'effort pour quoi ? L'indépendance C'est pourquoi la fête d'indépendance ne doit pas être une fête cachée Ne doit pas être seulement des petits mondes Vous avez déjà assisté à des fêtes d'indépendance d'autres nations Même d'autres nations africaines organisées Nous devrons dire la vérité Ce qui a été dit Même par nos propres frères congolais La vérité doit être maintenant ravie, claire Alléluia Quelles que soient les considérations politiques La vérité doit être redite Alléluia Donc voilà pourquoi maintenant je m'arrête ici Et je laisse entre vos mains Il nous voit aujourd'hui Dieu a tant aimé quoi ? Le monde Pour montrer qu'il a tant aimé Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné Qu'est-ce qu'il a donné ? Il nique Pour montrer ton amour pour ton pays Il faut donner le meilleur de toi-même Alléluia Amen Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Toi aussi tu dois donner Ephesians 5 Marie aimez vos femmes Comme qui ? Christ a aimé quoi ? L'Église Comment Christ a démontré son amour pour l'Église ? En se donnant lui-même pour elle Afin de la sanctifier Et de la rendre pure C'est comme ça que nous devrons aimer notre pays Nous devrons nous sacrifier nous-mêmes Nous devrons devenir un sacrifice vivant à l'Église de Dieu Alléluia Amen Nous sommes à part de notre pays Amen